— Bonjour, Alain. — Bonjour, Bertrand. — Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? — C'est le pavillon arabe à LeWeb. — C'est la première fois qu'il y a un pavillon arabe à LeWeb, j'ai l'impression. — C'est la première fois qu'il y a un pavillon arabe à LeWeb. Alors les pays arabes sont très connus pour plein de choses. Une révolution entre autres, un peu d'extrémisme, pas beaucoup de droits de la femme. Mais en revanche, ici, on essaie de créer une nouvelle réputation pour les pays arabes, la réputation de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la technologie. Et il y a plein de jeunes de plein de pays différents et beaucoup de femmes aussi qui ont des idées et qui montent des start-up et des boîtes dans l'ensemble de la région. — C'est le MIT Enterprise Forum. Quel est le rapport avec le MIT ? — C'est une initiative de l'université MIT, donc aux États-Unis, pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le monde entier. Et cette initiative est dédiée au monde arabe. Donc c'est le MIT Enterprise Forum of the Pan-Arab Region, donc celle qui est dédiée pour les pays arabes. — Vous êtes venue ici avec une douzaine de start-up parce qu'en fait, vous organisez chaque année un concours de start-up dans tous les pays arabes. — Voilà. Ça fait 7 ans maintenant qu'on organise la compétition pour la meilleure start-up dans les pays arabes. Et nous sommes venus avec 12 d'entre elles aujourd'hui, mais nous recevons tous les ans plus de 5000 candidatures de 21 pays différents. Et ce nombre est en train d'augmenter très très vite. — Et chaque année, l'événement se passe dans un pays différent ? — Exactement. Nous organisons plusieurs événements, mais la finale de ce concours se passe dans un pays différent. Donc cette année, ce sera en Égypte. Et l'année dernière, on était au Qatar. — Apparemment, l'Égypte, c'est le pays où il y a énormément de start-up dans tous les pays du monde arabe. Il y a un gros faisonnement là. — Absolument. Alors, comme je le disais, ça fait 7 ans qu'on organise cette initiative. Et tous les ans, il y a à peu près 40 % des candidatures qui viennent de l'Égypte. Et donc, c'est un vivier d'entrepreneurs très important. Il y a beaucoup d'innovations en Égypte. Et c'est pour ça que cette année, nous organisons la finale dans ce pays. — Alors, il y a des prix, il y a de l'argent qui a gagné. Il y a des rencontres avec notamment des investisseurs qui viennent plutôt de quel pays en général ? — Alors, pour l'instant, les investisseurs sont essentiellement des angel investors ou des VC de la région, donc arabe. Mais cette année, nous innovons aussi parce que nous faisons une deuxième finale à Silicon Valley où nous allons présenter ces entrepreneurs arabes à des ventures capitalistes de San Francisco et de la région de Californie. Est-ce que vous rêvez d'une startup qui arrivera à devenir mondiale et qui poussera d'une certaine façon toutes les startups du monde arabe ? — Oui, je pense qu'on commence déjà à voir ça. Là, nous avons un panel à le web avec 4 entrepreneurs qui sont déjà en passe de devenir des entrepreneurs mondiaux. Je peux donner quelques exemples. — Bien sûr. — Alors, par exemple, vous avez une startup qui s'appelle Anrami. C'est un peu le Spotify ou le Deezer du monde arabe avec de la musique online, donc toutes sortes de musiques avec, bien sûr, une exclusivité sur tout ce qui est musique arabe. Et comme vous le savez, il y a des gens qui écoutent la musique arabe qui ne sont pas forcément de la région aussi. Il y en a partout dans le monde. Donc, c'est une entreprise qui a des clients partout dans le monde. Un autre exemple, c'est une femme qui commence une startup de wearables, des lunettes de natation, des lunettes intelligentes qui vous donnent votre performance quand vous nagez, la vitesse à laquelle vous nagez, votre rythme cardiaque quand vous nagez. Donc, elle surfe un peu sur tout ce qui est wearables. Et donc, elle a des partenariats avec des gens qui sont dans le domaine de la natation au niveau mondial. Et c'est une entreprise qui a commencé au Liban, par exemple. Et votre organisme, justement, est basé à Beyrouth ? Il est basé à Beyrouth. Nous avons aussi une personne qui travaille pour nous qui est basée en Egypte. Et nous sommes en pleine expansion. Donc, de Beyrouth et de l'Egypte maintenant, nous servons toute la région. Nous sommes une plateforme pour mettre en relation ces entrepreneurs avec des investisseurs et les investisseurs avec les entrepreneurs. Donc, effectivement, j'encourage tous les investisseurs qui sont intéressés d'investir dans cette région, de nous contacter. Sous-titrage ST' 501